Laisse-moi t'apprendre que Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, j'ai envoyé mon père par l'Égypte pour prouver que je suis grand. Il a dit que votre cœur n'est ce trouble point. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi, car la promesse de Dieu est correcte. Il y a certaines fléaux ou certaines réalités que tu peux voir dans ta vie, mais ne crains jamais. Dieu permet à des fois des défis, des combats pour te donner après la victoire. Dieu permet la maladie pour qu'il y ait la guérison. Dieu permet certaines situations pour que nous puissions obtenir des miracles. Dieu permet certaines réalités pour que nous puissions triompher. Dis encore à celui ou à celle qui est à côté de toi, ne crains. La crainte amène la tristesse. La crainte amène la tristesse. La tristesse amène le désespoir. Mais avec Dieu, ne crains pas. Ce que j'aime en Dieu, il est un Dieu des défis. Et Dieu est patient, même s'il veut faire des grandes choses, il est patient. Comment il peut dire à l'immensité de la terre, soyez féconds et multipliez-vous. Moi, il était seulement des personnes. Et je suis dans la joie parce que la Bible me dit, là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu de nous. Ce qui compte, ce n'est pas la présence des autres, mais c'est plutôt la présence de Dieu. Il descend dans sa gloire. Ce qu'il aime, lorsque des hommes, des femmes viennent pour les glorifier. Ce qu'il aime, que ta prière ce soir soit un parfum agréable à l'éternel. Que l'éternel te donne la joie. Il y a un travail spirituel qui s'est fait. Les némis peuvent combattre, donner le dégoût de venir en prière aux gens. Faire des fausses propagandes pour décourager. Mais l'éternel finit toujours par triompher. J'espère que tu es disposé. Soyez dans la joie. Moi, quand je prêche la parole, je ne regarde pas le nombre de personnes. Mais je regarde la manière dont Dieu veut faire ce jour-là. Je sais aujourd'hui aussi, Dieu a préparé quelque chose qui va révolutionner ta vie. Dis à la tristesse qui est en toi, libère ma vie. Dis à la tristesse, libère ma vie. Dieu fera et il est vivant. Il me l'a dit que je vis encore. Jésus vit encore. Je mérite d'apprendre. Quand tu fais confiance à Dieu, tes ennemis peuvent te suivre dans les derniers carrés. Ils croient que le passage que Dieu a ouvert pour toi, il peut l'apporter. Mais ce passage n'est que pour toi seul, mais pas pour les autres. Ce passage n'est que pour Égis Sévi, mais pas pour les autres. Ce passage n'est que pour toi, mais pas pour les autres. L'eau s'est séparée. Toi, mais pas pour les autres. Ceux qui vont tenter d'emprunter sur cette chemin-là, ils vont voir les miracles qui peuvent changer aussi à la mort. Je n'aimerais pas aller loin, mais je voulais te transmettre ça pour te donner la silence. Soyez confiant avec Dieu. Soyez confiant. Lorsque j'ai accepté ce travail, Dieu nous a donné des directions. C'était quoi? Parole et la prière. Vous savez pourquoi? Parce que lui savait qu'il y aura des vents, des tempêtes et des combats. Nous ne pouvons que vaincre par la prière. Ça me fait un peu la tristesse. Il y a des fois quand je ne vous vois pas dans le combat de la prière. Mais je sais que Dieu va vous aider. Dieu va nous aider que nous soyons ici pour que nous implorons à Dieu. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous voulons être dans la joie. Vous devez se rendre compte. Quand vous êtes avec Dieu, si vous sentez que tout est facile, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous sentez que tout est facile, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Quand vous êtes avec Dieu, il faut qu'il y ait l'opposition. Il faut qu'il y ait l'opposition satanique. Il faut qu'il y ait la contradiction des hommes. Si vous êtes avec Dieu, même si vous n'avez rien fait, quand on te présente face aux hommes, les gens vont choisir Barnabas, mais pas toi. Marguer tu n'as rien fait. C'est ça. Et la Bible me dit, il y a un verset que j'aime, ça me fortifie. Dieu dit, je mettrai la diversité. Je me pose la question, comment Dieu peut mettre la diversité dans la vie d'une personne.